Donc je suis avec les deux derniers de l'école internationale Notre-Dame, ici les oiseaux. Donc je me tourne vers vous, le directeur, évaluez-vous l'évolution de l'école depuis que vous êtes là. Nous allons effectivement utiliser les moyens de traduction de son collègue. Nous avons ouvert l'école en 2010 avec 17 étudiants et 3 profs. En ce moment, nous nous attendons à 50 étudiants l'année prochaine et nous avons 10 enseignants, 6 enseignants américains et 4 enseignants français. Nos élèves viennent de 20 pays différents. Ils viennent à la recherche d'une école, d'un système américain et d'une école qui se positionne en France. Donc, other than just growing in size, we have been, over the last couple of years, we went through an accreditation process. qui s'engage sur le développement et l'approbation continuelle pour sa certification. Donc, le processus évaluate tout ce que nous faisons, de la recrutation de nos étudiants jusqu'aujourd'hui. Alors, comment évaluez-vous aujourd'hui les niveaux de ces étudiants ? Parce que quand vous avez commencé, vous n'avez pas moyen d'évaluer. Maintenant que vous avez un vécu quelques années, comment évaluez-vous les niveaux des standards, comme dirait l'américain de base, de cette éducation qui est donnée, livrée à ces étudiants de plusieurs pays ? Avant qu'ils ne viennent, ils ont déjà une demande de bilinguisme quasi en anglais, pour qu'ils puissent assurer une réussite dans tous les cours qui sont en anglais. Chaque année, nos attentes augmentent. Et en grande majorité, le niveau de nos étudiants réussit à atteindre nos attentes. La plupart de nos étudiants viennent pour un an, encore, pour l'instant. Et on voit que notre réputation, à travers les élèves qui nous viennent, à travers nos partenaires, est en augmentation constante aussi. Donc, les élèves, avant de venir, comprennent de mieux en mieux que le niveau est de plus en plus élevé. La dernière question que je vais vous poser aujourd'hui, le soleil est avec vous, bravo. Est-ce que les étudiants et les groupes de l'école internationale de Verneuil, donc les oiseaux, est-ce que c'est un monde à part ici à Verneuil ou est-ce qu'il y a des synergies ou des moments d'interaction avec la vie locale ? Je pense que chaque année, nous avons une expérience différente, mais nous voyons que les dernières années, les relations avec la communauté et notre partenariat avec les oiseaux, est-ce que nous améliore. Et les étudiants français nous accueillent, et sont très heureux d'interagir de plus en plus. Donc, par exemple, nous avons un cours de débat des Nations Unies. Nous intégrons des étudiants français avec nos étudiants. Nous allons faire des débats sur les événements et mondiales, ainsi que des voyages de groupes à d'autres villes pour engager d'autres communautés internationales et françaises. Voilà, donc c'était l'interview, on va dire, bilingue. Merci de votre accueil, monsieur le directeur, monsieur Sicari et monsieur Masson, de l'école internationale Notre-Dame-les-Oiseaux. Merci.